... A la une ce soir, la visite en Côte d'Ivoire du vice-président nigérien Mohamed Namadi Sambo. Les deux pays veulent renforcer leur coopération. Qu'il est difficile d'avoir accès au quartier de Koui-Olympe dans la commune de Kouboudi, la raison, il n'existe pas de voie praticable. Enfin, en Égypte, des débats autour du nouveau calendrier électoral. Le chef de l'armée, Abdel Fattah Al-Sisi, est mandaté pour se présenter à l'élection présidentielle. Madame, Monsieur, bonsoir. Le Nigeria, probable investisseur en Côte d'Ivoire, le vice-président nigérien Mohamed Namadi Sambo, est à Abidjan du 27 au 29 janvier prochain. Il répond ainsi à l'invitation du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Le vice-président Mohamed Namadi Sambo va représenter le président nigérien Goudlak Jonathan à l'ouverture du forum Investir en Côte d'Ivoire. On écoute tout de suite le vice-président nigérien Mohamed Namadi Sambo. La raison de ma visite en Côte d'Ivoire, c'est en partie par rapport à nos relations d'amitié et l'amélioration de la coopération bilatérale qui lie le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Son Excellence, le Premier ministre Daniel Kablonduncan, lors de sa visite au Nigeria le 1er août de l'année passée pour prendre part justement à une réunion, m'a adressé au nom du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, une invitation pour que je vienne visiter la Côte d'Ivoire et prendre part au très intéressant programme d'investissement dans votre pays. Au menu également de cette visite de 48 heures, des entretiens avec le Premier ministre ivoirien Daniel Kablonduncan et une audience avec le président de la République Alassane Ouattara. Dix haut gradés de la police nationale ont comparu ce matin devant le tribunal militaire d'Abidjan. Ce procès qui devrait donner le verdict définitif a été reporté au 3 février prochain. Les dix officiers de police sont poursuivis pour avoir violemment réprimé des manifestants pendant la crise postélectorale. Les explications de Gabriel Zanni. Après la lecture des chefs d'accusation retenus contre eux, le parquet a demandé la suspension de leur procès pour comparution de témoins. Ce sont dix policiers dont un inspecteur général, six commissaires et trois capitaines majors qui ont comparu ce lundi devant le tribunal militaire d'Abidjan. Selon le ministère public, ils se sont rendus coupables de plusieurs actes de violence lors des événements de la crise postélectorale. De toutes les accusations, une seule sera pourtant retenue contre eux. La violation de consignes dans l'exécution d'ordres illégaux pendant la crise postélectorale. Ce matin, devant le tribunal, les avocats de la défense ont demandé la mise en liberté provisoire de six d'entre les prévenus encore détenus. Requête non accordée par le juge. Le tribunal, pour pouvoir rendre un jugement serein, équitable et sans pression, a donc décidé de suivre le commissaire du gouvernement et de renvoyer la procédure pour que le commissaire du gouvernement puisse être autorisé à faire ce qu'il peut pour faire comparer ce témoin. Ce renvoi ne nous gêne aucunement, sauf que nous avons demandé sur ce point à la liberté provisoire de nos clients conformément à la disposition de l'article 92 du corps de procédure militaire. Le président estimait que le renvoi étant de courte durée, il n'était pas opportun que cette liberté leur soit accordée. En raison de la présence d'un inspecteur général au box des accusés, l'audience du tribunal militaire s'est déplacée à la cour d'appel d'Abidjan où siègent les assises. Le procès des policiers répondra le lundi, 3 février prochain. Il y a eu plus de peur que de mal cet après-midi au carrefour de la Sodomie. C'est dans la commune de Cocody. Un accident de la circulation s'est produit. Aucune perte en vie humaine. Le point avec Franck Wadiou. Carrefour Sodomie cet après-midi. Un véhicule renversé et un autre stationné en pleine chaussée après s'être percuté. Selon les témoignages à recueillir sur place, le véhicule immatriculé 3502 CB01 venant du plateau en direction du CHU de Cocody n'aurait pas respecté l'arrêt au feu tricolore. Je partais à une manifestation à l'hôtel d'Ivoire, investir en Côte d'Ivoire. Et moi j'avais le verre. Pendant près d'une minute j'allais lentement. Je franchis et il est passé devant moi. Il a failli me cogner. Et comme il ne m'a pas eu, il a pris le feu qui venait en sens inverse. Lui c'est de l'autre côté là-bas. Il avait déjà fait un accident devant là-bas. Et puis il est venu prendre le monsieur par derrière. Il a grillé le feu. Le chauffeur du véhicule renversé encore sous le choc à notre passage donne sa version des faits. Comme il est déjà 14h, donc nous j'ai parté pour aller déposer les enfants à l'école. Maintenant arrivé à ce niveau-là, il y avait la priorité. Mais quand je suis dépassé que j'ai dépassé juste le feu, il y avait un véhicule qui venait du sens du plateau pour venir me heurter. Donc le temps que j'ai, là c'est parce que je l'ai évité. Je suis parti, je me suis déporté de la droite vers la droite pour éviter le choc. Or que tellement qu'il était aussi en plein, et en ce moment-là, il est venu me cogner. Et puis voilà, il y a un enfant qui était à l'enfer blessé. Le conducteur de l'autre véhicule a quant à lui préféré prendre la fuite. Mais plus de peur que de mal selon les secours. Alertés, les sapeurs-pompiers militaires de l'indigné sont arrivés quelques minutes après l'accident. Leur bilan, un blessé léger. Le quartier d'Okui-Olympe est situé en face du zoo, plus précisément à proximité de l'hôpital militaire d'Abidjan. Mais pour y accéder, c'est un véritable parcours du combattant. La raison, ce quartier est situé en hauteur et il n'existe pas de voie praticable. Le témoignage de Franck Wadiou. Pour les usagers du minicar, cet endroit est appelé vidange. C'est à la réalité, la porte d'entrée du quartier d'Okui-Olympe, située en face du zoo d'Abidjan, non loin de l'hôpital militaire. Pour gravir la côte à Brut, donnant accès au quartier, que de difficultés. Les gens sont oubliés de marcher. Il y a des taxis qui refusent même de rentrer au quartier à cause de la voie qui n'est pas tout à fait bitumée, qui n'est pas tout à fait à bon état. On souffre. Pour ceux qui ne veulent pas faire souffrir les muscles de leurs membres inférieurs, ces véhicules de transport au nombre de trois, ils desservent le quartier au prix de 100 francs la course. Pour les conducteurs, c'est la croix et la bannière. La voie vraiment, ça nous fadille beaucoup. Tous les atmosphères sont gâtés. On ne peut même pas venir se mettre dans le garage. Face aux difficultés, quelques initiatives prises par l'association des résidents. Moi-même, souvent, je suis obligé de louer des bennes pour venir à renfort. Vous venez faire un blayage, aller, gavard. Bon, je trouve que vraiment, ça ne suffit pas. Quartier d'au moins 3000 âmes, Docu-Olympe est aussi victime de son enclavement. La seule voie d'accès est l'unique voie de sortie. Et elle est difficilement praticable. Au chapitre religion, la fin des festivités marquant le 25e anniversaire de la communauté catholique mère du divin amour. Une messe d'action de grâce a été dite à son siège dans la commune de Kokoudi. Les temps forts de cette célébration avec grâce Kando. En 1989, la conversion des quelques jeunes de l'achide diocèse d'Abidjan a donné lieu à la création de la communauté catholique mère du divin amour. 25 ans après, les responsables marquent un arrêt pour célébrer le jubilé d'argent. En thème d'évangélisation et de conversion des âmes, beaucoup a été fait. Par les évangélisations, nous avons permis à les familles de se réconcilier. On a vu cela comme fruit. On a vu aussi beaucoup de gens quitter une vie de péché pour venir à une vie de lumière. Grâce aux œuvres communautaires, beaucoup de gens aujourd'hui ont retrouvé le sourire. Plusieurs actions menées, mais des défis restent à rélever, selon le modérateur général de la communauté mère du divin amour. Pour nous, les 25 ans marquent un départ en matière de développement. Alors, nous allons travailler en sorte que la communauté se répande davantage à travers le monde. Nous allons travailler de sorte que nous ayons un personnel encore plus nombreux pour la mission. Nous allons travailler en sorte que des infrastructures communautaires soient mises en place, que nous puissions être autonomes sur le plan matériel et financier pour faire l'œuvre, je dirais, plus facilement. Ce jubilé d'argent a été présidé par Mgr Bonifaziri, évêque d'Abingourou. Il a exhorté les fidèles à une foi solide. Quand l'amour de Dieu visite nos misères humaines, elle devient des signes d'espérance pour ceux que nous rencontrons. C'est pour cela qu'aucun d'entre nous ne doit être désespéré. Il ne s'agit pas de morale, non. C'est la miséricorde de Dieu qui est ouverte à tous et qui est sans soi. Pourvu que nous nous tournions vers Dieu et lui, il fait le reste. La communauté mère du Divin Amour a en son sein un institut mixte. En dehors de la Côte d'Ivoire, elle est implantée dans des pays d'Afrique et d'Europe. Et cette information, pas du tout réjouissante pour la communauté catholique. Une relique religieuse imprégnée du sang du pape défunt Jean-Paul II a été volée dans une église du centre de l'Italie. Selon les médias italiens, 50 carabiniers passent la zone au peigne fin pour retrouver le morceau de tissu. En Centrafrique, plusieurs convois de combattants de l'ex-coalition Séléka ont quitté Bangui, où les tensions restent vives entre chrétiens et musulmans, à la veille même de l'adoption probable de sanctions des Nations Unies contre les auteurs de violences dans le pays. En Égypte, l'armée donne mandat aujourd'hui à son chef Abdel Fattah al-Sissi pour se présenter à l'élection présidentielle. Le nouveau calendrier électoral justement fait débat. Plastari Rocaire, au milieu de la fête qui célèbre les trois ans de la chute de Moubarak, un visage est omniprésent, celui du général al-Sissi, l'homme qui a destitué le président Morsi, issu des frères musulmans. La popularité du chef des armées est telle que sa candidature à la présidentielle égyptienne était de plus en plus évoquée. Ce lundi matin, l'armée annonce officiellement qu'elle mandate Sissi pour ce scrutin. Cette candidature, beaucoup sur cette place l'espérait. Je demande à Dieu de protéger Sissi et qu'il devienne le président de l'Égypte, le président de l'Égypte, longue vie à l'Égypte. Nous voulons un homme fort pour diriger le pays, et c'est Sissi. Il n'y a personne de meilleur que Sissi en Égypte. La présidentielle sera organisée d'ici trois mois, a annoncé le président égyptien par intérim. Il a validé une inversion du calendrier électoral, la présidentielle avant les législatives, inversion qui rime avec manipulation pour certains Égyptiens. Cette façon de faire, c'est clairement du sur-mesure pour un Sissi. S'il se présente à la présidentielle, il perdra sa popularité. En tant que ministre de la Défense, il est très bien, nous l'aimons bien. Mais s'il devient président, alors ce sera un putsch. Ce n'est pas acceptable d'avancer la présidentielle. Sinon, pourquoi avoir fait la révolution ? Le Parlement doit être élu en premier, et ensuite seulement l'élection présidentielle. Ce n'est pas acceptable pour nous de repartir dans une dictature et dans la misère dans laquelle nous sommes. Il faut des législatives d'abord. Cette polémique politique intervient au lendemain d'un week-end compliqué dans le pays. Si Plastarir ont fait-elle les trois ans de révolution et la gloire d'Al-Sissi, ailleurs d'autres Égyptiens s'élevaient contre le régime. Démarche réprimée brutalement, bilan 49 morts. Mardi 28 janvier 2014, c'est la date retenue en Tunisie pour la tenue du vote de confiance du nouveau gouvernement composé d'indépendants. Il devrait conduire le pays vers une sortie de crise et des élections en 2014. C'est un moment fort dans l'histoire de la Tunisie, le berceau du printemps arabe. Le chef de l'État Monsef Marzouki, le président de l'Assemblée nationale Moustapha Ben Jaffar et le premier ministre démissionnaire, l'islamiste Ali Larayed, apposent leur signature au bas de la nouvelle constitution du pays. L'acte est accompli en présence des députés, des membres du gouvernement et des invités étrangers. Il consacre la naissance de la nouvelle loi fondamentale tunisienne. Oui, cette constitution que nous tenons entre nos mains nous renvoie, comme dans un miroir, l'image d'une classe politique et sociale consciente, responsable, mûre, qui s'est réunie autour des valeurs les plus nobles et les défis les plus difficiles. Cris, applaudissements, accolades et hymnes national, c'est dans une ambiance de fête que les députés tunisiens ont accueilli la veille leur bébé. Un bébé né après plus de deux ans de débats vifs et de travaux intenses. La nouvelle constitution, qui recueille 200 voix sur 216 votants, comporte plusieurs innovations. Le texte prévoit un exécutif à deux têtes, président de la République et chef du gouvernement. Il accorde une place réduite à l'islam et surtout introduit la parité homme-femme dans les assemblées élues. Notre peuple a réussi en faisant une révolution pacifique qui réjouit le monde entier. Nous avons réussi à éviter une guerre civile entre nous. Nous sommes parvenus à un consensus. Nous avons montré que malgré tous les déraillements, les Tunisiens sont unis. C'est un message d'union et d'unition. C'est un message d'espoir. L'adoption de la nouvelle loi fondamentale tunisienne coïncide avec la composition d'un nouveau gouvernement. Le premier ministre Mehdi Joma est parvenu à reconduire le ministre de l'Intérieur proche des islamistes dans son équipe de 28 membres. Une équipe dont la formation devra être approuvée dans quelques jours par l'Assemblée nationale constituante. Voilà, c'est la fin de cette édition. Très bonne suite des programmes sur RTI 2, bien sûr.